Bienvenue à la boîte à musiciens Nous sommes heureux de vous rencontrer et j'espère que vous avez eu un bel été Pour nous, l'équipe Média, nous sommes de retour avec beaucoup de projets et bien sûr d'autres artistes à rencontrer Aujourd'hui, nous sommes à la Chapelle-Spectacle et nous avons l'opportunité, et je pourrais même dire j'ai l'opportunité, de rencontrer une grande dame de la musique Une voix sur prénom, une chanteuse internationale qui est laquelle partage avec amour sa voix d'ange Alors sans plus tarder, je vous présente Mme Georgia Fumanti Georgia, merci et bienvenue à la boîte à musiciens Merci de nous accueillir, c'est vraiment une immense joie pour nous Merci à vous, ça me touche beaucoup, à toute l'équipe de m'avoir avec vous Merci Georgia, vous êtes d'origine italienne Oui Donc vous avez demeuré en Italie Oui, je suis née et grandie en Italie jusqu'à mes 25 ans J'ai tout fait mes écoles, mes études, j'aurais jamais pensé qu'un jour, je pouvais arriver au Canada Mais c'est comme ça que la vie a décidé un peu pour moi Ah oui ? Ok Oui, j'ai rencontré mon gérard en Italie et lui est né de Montréal C'est comme ça que je suis arrivée ici la première fois, ça fait 20 ans maintenant Ah bon, alors c'est la musique qui vous a emmenée ou c'est l'amour qui vous a emmenée ? Oui, les deux Les deux Les deux Et bien c'est un beau parcours Est-ce qu'en Italie vous chantiez déjà ? En Italie, je suis née et grandie dans une famille où il n'y avait pas trop d'espace pour la musique dans le sens que mes parents ont toujours travaillé très fort Alors il y avait un magasin d'électronique, un speaker et tout, télévision et toutes ces choses-là Alors je suis grandie avec les magnifiques autoparleurs que mon papa avait dans son magasin Alors mon oreille, je pense, qui s'est développé beaucoup Mais je ne disais pas que je voulais être une chanteuse Je viens dans une famille très simple, mes parents ont toujours travaillé très fort Le seul contact que j'avais avec la musique, c'était ma grand-maman Qui m'a presque grandi pour que ma maman a travaillé beaucoup Et la façon de ma grand-mère de me mettre à faire dodo Ou de me donner de l'amour, c'était de chanter pour moi Mais je suis grandie sans jamais dire que je voulais être une chanteuse Je voulais être un travailleur social, un missionnaire, un bon avocat Et c'est seulement à l'âge de 16 ans que j'étais proche de l'église Et que j'ai entendu que la chorale avait besoin des jeunes Alors je me suis dit, je vais faire partie de ça Pas pourquoi je me vois, juste pour le côté social Et c'est là que j'ai découvert que j'avais une voix de soprano naturelle Es-tu vous surprise? Oui, beaucoup Pourquoi j'étais un enfant très, très hypersensible, très timide Et c'était vraiment pas l'enfant que tu penses qui peut être une chanteuse Alors ça m'a surpris beaucoup Mais il y avait cette petite voix qui chantait toute seule Et chaque fois que j'avais à faire des solos, je me transformais De la petite fille tout gênée, je devenais quelqu'un capable de chanter devant plusieurs personnes Alors j'ai chanté, mais pas beaucoup Dans le sens que vers l'âge de 18 ans, mes parents avaient peur de ce travail On ne connaissait pas c'était quoi être un artiste Et ils m'ont bien suggéré de faire autre chose Et là j'ai cherché de croire au rêve Mais le rêve était tellement grand que je me suis dit, non, ce n'est pas possible Je viens, comme je dis, dans une vie où on n'était pas tout rose Et devenir une chanteuse, c'était un monde trop loin de ma réalité Alors j'étudiais le droit Je cherchais d'être normale Et de faire des études Des études qui pouvaient me donner un avenir Je cherchais d'être un autre de ce que j'étais Alors je cherchais de faire ça pour longtemps Mais à l'intérieur de moi, il y avait un volcan, une éruption dans le sens que c'était trop loin de ma nature Oui, parce que vous aviez découvert votre voix à ce moment Oui, je l'avais découvert vers l'âge de 16 ans Et vers l'âge de 19 ans, j'ai dit, ok, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai que je peux devenir une chanteuse Même si j'avais remarqué plein de professeurs ou des personnes dans le milieu qui me disaient Non, tu as un talent qu'il faut cultiver Mais je ne voulais pas croire au rêve Pourquoi c'était difficile Comme je dis, je viens dans un milieu où il n'y avait pas trop d'espace pour croire à ça Alors je cherchais d'être normale De faire l'avocat Mais vers l'âge de 24 ans C'est comme un peu tout moment est en train de couler Pourquoi à l'intérieur, cette voix poussait pour m'exprimer, pour me découvrir C'était un long cheminement, pas toujours facile Accepter le don que vous possédez, enfin Oui, bravo Et croire, croire à moi-même, c'était le plus gros défi Croire que comme j'étais, c'était assez, que j'aurais pu faire ce que j'étais, je crois, ici sur Terre pour faire Oui Mais c'était un gros parcours entre la tête et le cœur Je comprends Et j'ai cherché en certains moments, quand j'ai senti que c'était trop, toute cette pression d'être différente dans ma nature, j'ai cherché de commencer à voir qui j'étais Avec des recherches de moi, à travers du yoga, de la psychothérapie, de la méditation, plein de thérapie pour chercher de me connaître D'accord Donc vous avez puisé à l'intérieur de vous la réponse que vous aviez besoin Pour moi, les études, c'était bien sûr que j'étudiais la voix, je suis allée au conservatoire après, mais le plus grand travail, c'était pas sur la voix, mais c'était sur... Sur vous, sur vous-même Oui, sur moi Mais vous savez, quand on vous entend chanter, moi personnellement, et je crois que d'autres aussi, votre musique et votre voix nous amènent aussi à l'intérieur de nous, dans ce calme et dans ce moment d'amour Ça nous porte à réfléchir, votre voix, il y a comme une énergie, quand même, je dirais même spirituelle, qui enveloppe tout ça Et c'est sûr que là, ça fait 20 ans que j'ai fait... que j'ai quitté l'Italie avec toutes les magnifiques expériences, mais aussi avec beaucoup de défis Pourquoi être une immigrante, là je me sens... En fait, cet été, j'étais en tournée en Italie, en Grèce, et là, tout le monde, mes enfants, on voulait revenir à la maison Et c'était ici, pour moi, la maison Oui, oui Alors, dire ça pour quelqu'un qui n'est pas né au Québec, c'est très profond et ça me touche beaucoup, cette... cette reconnaissance, pourquoi... Quand on n'est pas né ici, on se sent toujours un peu comme... je veux pas... dérangé, mais en même temps, comme maman, j'ai décidé d'accoucher mes enfants ici Oui Et cet été, j'étais en Italie avec tout l'amour que j'aimais, je voulais revenir ici Vous parlez d'enfants, justement, vous en avez quatre, je crois Oui, quatre Quatre enfants Quatre Voilà, mais vous avez quand même pris des choix Oui Pourriez-vous nous le partager? Oui, ça c'est un de mes plus grands accomplissements, c'est sûr, ma carrière avec mon mari Qui est là, depuis le début, c'est grâce à lui que je suis arrivée au Québec Oui Et c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire la musique que je voulais faire Pourquoi j'ai une voix classique, mais j'adore tous les sorts de musique Et je vais être libre de chanter ce qui me touche Et c'est grâce à mon mari, mon gérant, qui m'a donné l'opportunité d'être qui j'étais Et toujours aujourd'hui, il m'encourage Une belle complicité Oui Mais à part mes treize albums et avoir chanté dans tous les continents C'est ma famille le plus grand succès pour moi Pourquoi ça fait quinze ans qu'on travaille sur ça, ma première fille a treize ans Oui C'était pas toujours facile, pourquoi, comme plusieurs femmes, je suis passée à travers des grands deuils J'ai eu des fausses couches qui m'ont faite très mal Mais aujourd'hui, j'ai quatre enfants Oui Mes deux premières, c'est des enfants biologiques Et les deux dernières, c'est une adoption et une famille d'accueil avec possibilité d'adoption On travaille sur l'adoption de notre dernier Alors j'ai une fille de treize ans, une de huit, une petite qu'on a adoptée en Chine qui vient d'avoir cinq ans Cinq ans Et notre petit prince qui vient d'ici, du Québec, qu'on l'a eu très, très jeune Il avait seulement deux jours On est une famille d'accueil, mais avec cette possibilité... Vous aimez le sens familial, je crois D'être une maman, je pense que ça vous rend heureuse Oui, beaucoup Oui J'ai aussi manqué beaucoup ma mère OK Et c'est pour ça que peut-être j'avais aussi besoin de vivre cette relation mère-fille Maintenant, mon dernier c'est un garçon, c'est un autre... Un autre... Un autre monde que j'adore C'est sûr que c'est mon plus grand accomplissement C'est sûr que je suis dedans, pourquoi? Bravo Ils sont tous tellement jeunes que... Bonne chance à moi dans le sens adolescence et tout et tout Ça bouge, ça bouge effectivement Alors moi, j'étais toujours... Mon travail, c'est d'être maman Et quand je chante, c'est mes vacances Ah, c'est des vacances Alors ce soir, je me réponds Ce soir, je me réponds Quand on vous écoute, c'est des vacances Ce soir, c'est le plaisir C'est de s'envoler avec la musique Pourquoi mon rôle, c'est d'être maman Oui Avec mes quatre enfants, c'est sûr que c'est un grand... D'ailleurs, j'ai vu que vous avez passé quelquefois à l'émission Victoire de l'amour Dont une entre autres avec une de vos filles plus petite qui est avec vous Mais je trouve que vous avez un lien étroit avec cette émission-là de la Victoire de l'amour et les partages que vous avez faits Oui, la spiritualité, c'est quelque chose de très important dans ma vie Dans toutes les sphères Dans le sens que j'ai eu la chance de chanter dans tellement de pays où on appris différemment de ce qu'ils m'ont appris Pour moi, la spiritualité, c'est l'amour, le respect, la paix, la nature Tout ce qui est lumière, c'est spirituel pour moi Oui Alors, je ne fais pas une grande distinction sur les religions Je veux juste... La vivre Oui, je respecte toutes sortes de formes de spiritualité Oui, je comprends Mais sûrement, la musique, c'est pour moi un instrument aussi pour contacter cette spiritualité en moi Et la partager avec mon public C'est l'amour, c'est mon cœur C'est ce qu'on ressent C'est ce qu'on ressent vous entendre aussi Et c'est qu'est-ce qu'on ressent être près de vous aussi Sentir vraiment une bienveillance, on sent un calme On sent vraiment le calme près de vous, Georgia Est-ce que, avec le parcours, la victoire de l'amour et tout, mais je crois que vous avez rencontré le pape aussi Oui, oui, oui Est-ce qu'il y a quelques années ou dernièrement, ça est venu? Ça fait 4 ans, 4 ans 4 ans, ok C'était le pape François, j'étais à Rome, j'ai eu la chance de lui rencontrer, chanter pour lui Et c'était très touchant, c'était très beau aussi de voir autant de simplicité dans un être Oui Aussi plein de responsabilités, je veux dire Oui Qu'est-ce que j'ai ressenti de lui, c'était cette... C'est impressionnant, hein? Oui, mais je sentais quand même un cœur tout simple, plein d'amour Ça, c'est ce qui m'a touchée plus de cette rencontre À part toute cette énorme pression de l'endroit du Vatican, de tout ce qu'il doit porter sur lui Mais j'ai senti le cœur et l'humilité de cette personne, ça m'a touchée beaucoup de voir aussi tant d'humilité, d'amour, de compassion Ah oui? Dans un rôle aussi important de cœur, même lourd certaines fois, je m'excuse J'imagine, on ne connaît pas toutes ses tâches, mais oui Mais ça, ce qui m'a touchée, c'est de ressentir ce cœur aussi simple Oui À travers tout ça, je pense que votre expérience vous a amené aussi à faire de la musique de méditation Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, c'est sûr que je recherche beaucoup tout ce qui est ce calme Mais je vis dans la nature des Laurentides Oui J'ai besoin de la forêt, j'ai besoin de tout ce qui s'amène, la calme, la paix, la tranquillité J'adore aussi bouger, mes filles font du hip-hop, je les suis dans leurs compétitions Mais ma nature a besoin de... Du calme Oui, et c'est pour ça que je trouve que le Québec, c'est l'endroit qu'on adore Pourquoi? À part l'hiver, que c'est un petit peu long Ah oui, oui Et froid, c'est magnifique aussi, c'est tout blanc Mais cet été, comme je dis, j'étais en Europe magnifique On était en Grèce, en Italie, on était en République Dominicaine Ce sont tous des lieux magnifiques, mais on avait tellement hâte de revenir De revenir Au Québec, je trouve spécialement dans la nature ici Vous avez adopté le Québec, et le Québec vous a adopté aussi Ah, ça, ça me touche beaucoup, pourquoi c'est l'endroit où j'ai décidé d'accoucher mes deux premiers enfants Oui Je suis maman d'un dernier qui est vraiment un enfant québécois Oui C'est sûr que le Québec est dans mon cœur Et c'est ici que je décide vraiment de former ma famille C'est ici que je pense rester pour longtemps On le souhaite, on le souhaite vraiment, Georgia Je reviens à la musique de méditation parce que sur YouTube, si des gens sont intéressés toutefois à pouvoir écouter de la musique de méditation Madame Georgia, vous en faites Et puis c'est très relaxant de pouvoir méditer avec votre voix, d'ailleurs, qu'on entend Mais c'est drôle pourquoi souvent, en spectacle, je rigole sur le fait que ma grand-maman me faisait endormir avec ma musique Alors, si le public s'endort, c'est correct Mais non, j'espère que ça Moi, je veux dire, j'aime cet état de se sentir comme embrassée, comme pris dans les bras dans la musique, de se laisser bercer C'est ça que la musique a fait à tout jeune âge pour moi J'étais vraiment un petit bébé à l'hôpital, j'avais des problèmes de santé C'est comme ça que ma grand-maman est venue prendre soin de moi Et j'ai cette image de se laisser bercer dans la musique Je pense qu'on a assez à bouger On est tellement occupé avec tellement de tâches, de responsabilités, nous tous Que de prendre un moment, de se laisser comme un peu bercer, ça fait du bien Alors, si mon public s'endort, c'est correct Mais vous parlez de votre grand-mère, je crois qu'elle a été une personne marquante dans votre vie Oui, sûrement J'étais toujours un petit peu fâchée pourquoi je voulais ma mère Alors, c'est triste, pourquoi? C'était comme... Dans ma thérapie que j'ai faite dans le passé pour combler cette partie de moi qui a manqué quand même beaucoup, cette figure Je n'ai pas peut-être assez réalisé que j'avais cette grand-maman à côté de moi Qui m'a donné en fait... Elle avait une belle voix et elle ne chantait pas Pourquoi elle a vécu les deux guerres, elle avait une vie dure, mais elle avait une belle voix Alors, c'est quand même elle qui m'a passé ça Et moi, j'étais toujours en recherche de ma mère Ah oui, c'était important pour vous cette recherche Oui, mais c'est sûr que ma grand-maman, je l'ai perdu ça fait 20 ans Quand j'ai commencé ma carrière, elle est partie Oui Alors, c'est sûr que... C'est... Ça fait longtemps que je ne la vois pas, mais c'est sûr qu'elle a eu un rôle extrêmement important dans ma vie Elle a eu un rôle important dans votre vie D'ailleurs, il y a eu un livre décrit Oser exprimer avec authenticité votre amour C'est ça, à peu près, un livre qui parle de vous Oui, pourquoi mon parcours, comme j'ai dit, les premières 25 ans de ma vie, j'ai vécu beaucoup de choses Pas toujours faciles Et là, je vis depuis 20 ans de ma passion De mon rêve Oui, c'est merveilleux Alors, je suis partie de loin C'est pas que j'étais toute ma vie une princesse qui vit dans son château Ah Alors, là, c'est pour ça que je me sens beaucoup proche de mon public Pourquoi, comme eux, j'ai vécu et je vis aussi les défis de la vie Et c'est pour ça que je me sens un du public qui est maintenant sur scène Pourquoi c'est souvent facile de voir les vedettes, comme d'être très loin de nous Aimez-vous ça qu'on vous regarde comme une grande vedette? Oui et non Dans le sens, j'aime si je peux donner une inspiration Ça, j'adore Oui Mais j'aime pas si le public pense que je ne comprends rien de la vie de tous les jours Je le comprends Non, je comprends Oui Et je suis avec eux dans ce cheminement Et je fais ma musique pour me nourrir et pour les nourrir Oui Et on est ici sur terre et il faut faire le mieux qu'on peut Le mieux qu'on peut, effectivement Pour vraiment goûter toutes les belles choses qu'on a ici, même à travers le défi de la vie Absolument, absolument Avez-vous d'autres spectacles à venir prochainement? Oui, il y a plusieurs spectacles qui s'en viennent pour le mois de décembre Avec votre nouvel album? Oui, on travaille sur le numéro 13 Et on a plusieurs spectacles Je collabore aussi avec Alexandre D'Acosta, le violiniste Et le chef de l'orchestre symphonique de Lengueuil Et j'ai la chance On a une belle amitié, une belle complicité Je l'aime beaucoup Et on fait beaucoup de choses ensemble Alors il y a plusieurs choses qui sont en train de... Et pour voir apparaître vos spectacles sur votre site web, la page Facebook... Oui, le site web est en train d'être tout remis au jour Mais Facebook aussi C'est sûr qu'on a eu deux années où on était à la maison Oui Tout le monde, l'international recommence la prochaine semaine Je suis à New York sur Times Square pour chanter pour la Journée Internationale de la Paix Oh! Alors ça recommence beaucoup là Et c'est le timing parfait pourquoi j'ai reçu mon dernier bébé Ça fait deux ans Oui En pleine pandémie, je suis allée le chercher à l'hôpital Et là il a deux ans, alors il commence à sortir On commence tous à sortir dans notre nid Et là même si moi j'adorais rester dans mon nid avec mes enfants Oui, oui Alors c'est le temps de... C'est le temps de revenir à la musique et d'offrir à nous tous autant... Oui, oui Partout, partout dans le monde où est-ce que vous allez De pouvoir nous offrir votre belle voix Oui Et puis on reçoit vraiment beaucoup d'amour, de calme avec vous Merci beaucoup Georgia Ça me touche beaucoup aussi Oui, effectivement, toujours un cadeau qu'on remet à tous nos artistes Alors voilà, Georgia Merci beaucoup à la boîte à musiciennes, à vous tous, à Monsieur Serge pour tout ça Ça me touche beaucoup, ça me fait beaucoup de bien à mon cœur Oui Et merci pour me donner ce cadeau qui va me remplir plus mon cœur pour continuer avec ma mission Avec votre mission, effectivement Merci beaucoup de nous partager votre don de la voix Merci à vous tous de nous écouter une fois de plus Georgia, c'était un énorme plaisir de vous rencontrer dans cette conversation, votre partage C'est doux d'être dans votre énergie finalement Merci à tous, pour une autre prochaine fois, on va rencontrer encore de fabuleux artistes, de personnes extraordinaires évidemment Merci Georgia Merci Merci à tous, pour une autre vidéo 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 Merci à tous, pour une autre vidéo